Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune en scorpion. On va voir les messages pour votre signe, donc les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que ça reste du général, écoutez toujours votre bon discernement. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder avec l'oracle le message de ton âme. Quels sont les messages pour les béliers ? Bélier, on vous dit se séparer. Alors, ça peut être se séparer dans une relation, mais aussi se séparer de quelque chose qui ne vous rend pas heureux, heureuse, un travail, une façon de vivre. Voilà, ça peut être plusieurs choses à la fois. Là, il y a une notion de lâcher prise, de laisser aller, de vous défaire. Donc, on vous dit de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ok, alors, regardons avec l'oracle de A d'Aurélia Fornaciro, quels sont les messages pour les béliers ? On a les chakras ici, donc ici on peut nous parler d'avoir besoin d'un alignement, d'un soin énergétique peut-être aussi. Est-ce qu'on a d'autres pour les béliers ? On a la joie qui revient, donc vous allez avoir quand même quelque chose à fêter ici. Je prends une dernière carte. Ouais, la justice. C'est le temps de rééquilibrer une situation, c'est le temps de la justice divine, les amis béliers là. Ok. De toute façon, cette année 2024, c'est l'année de la justice divine. Donc voilà, c'est vraiment le moment qui est en phase. Alors, je vais regarder avec la lunologie, donc c'est un oracle d'astrologie lunaire. Quels sont les messages pour les béliers ? Vous avez eu un temps de guérison. Oula, est-ce qu'on a autre chose pour les béliers ? Attendez. Ouais, regardez. Un temps de guérison et ne laissez pas le passé vous retenir. Qu'est-ce qui vous retient dans le passé, les béliers ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant ? C'est ça la question. Je vais regarder la lune balsamique, ce qu'elle nous dit dans le livret, parce que ça peut être intéressant. Il y a un peu plus de précision. Alors, on nous dit... Cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sortis d'affaires. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves. Afin d'être prêt quand le moment sera venu. Ok. Donc là, ça fait deux fois qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à une personne ou une situation. Ok. Allez, je regarde avec le witchy coldron. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis de bélier ? Vous avez eu un sentiment d'injustice, de châtiment karmique. Comme si la situation était vraiment injuste envers vous, que vous n'avez pas compris pourquoi ça se passait comme ça. Vous voyez ? Et là, ça peut vraiment parler de dette karmique. Je vais regarder après au niveau des vies antérieures. Alors là, on a avouer, se confesser, tourner la page ou prendre conscience. Donc peut-être aussi avouer à quelqu'un que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Ensuite, on a un travail d'équipe ici. On nous parle d'apprentissage, de travail d'équipe, de collaboration. Donc ça peut être de rejoindre un nouveau groupe de personnes aussi, au niveau professionnel, ou de s'associer avec d'autres gens. Alors, je vais regarder au niveau karmique, là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des vies antérieures, les béliers ? Alors, on nous parle de vœux et serments. Vous avez fait des vœux par rapport à quelqu'un. Et sachez que les vœux, les promesses, ça nous suit dans les vies d'après. Donc il faut faire très attention à ce que vous promettez. Et là, ça vous a suivi. C'est pour ça que ça vous parlait injuste. Et des fois, on se dit, mais pourquoi je reste avec cette personne ? Pourquoi ? Vous voyez, vous n'avez pas envie. Vous êtes malheureux, malheureuse. Vous restez là et vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que c'est plus fort que vous. Vous avez fait un vœu, des fois. Donc ça peut être ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers ? Niveau karmique. On nous parle ici de communautés religieuses spécifiques. Alors, vous avez pu passer une ou plusieurs vies dans des... Ça me fait penser aux mormons, mais il en a certainement existé d'autres. Mais dans des genres de communautés comme ça. Ok, ok, ok. Allez, une dernière carte de l'oracle des miroirs pour vous, les béliers. Quels sont les messages ? Culpabilité, bim. Souvent, on ne se rend pas compte. Mais ce qui nous fait souffrir, ce qui fait qu'on ne quitte pas une personne ou une situation, c'est la culpabilité. Parce qu'on culpabilise de la laisser, de l'abandonner ou de lui faire du mal. Alors que nous-mêmes, on souffre dans la situation. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers ? Alors, on vous demande ici, voilà, de retrouver un état d'esprit de tranquillité, de calme intérieur. Et nous avons une réunion, là. Donc, on va avoir peut-être un événement. Vous allez être conviés, une réunion de travail ou autre. On va revoir une personne du passé, ici. Hop là, ouais. On vous dit que la culpabilité, elle vous enferme. Ça, c'est clair. On a quelque chose aussi au niveau de la santé. Là, c'est de retrouver un bien-être émotionnel, je pense. C'est un calme intérieur pour aussi prendre soin de votre santé. Voilà, les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien, comme d'habitude, mon mail est noté sur la vidéo pour me contacter. Les rendez-vous à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Et si vous êtes de ma région, donc dans le 57 en France, eh bien, je fais aussi des rendez-vous en présentiel. Vous avez les tarifs qui sont notés en haut de ma page de profil sur la vidéo épinglée et ainsi qu'une vidéo de présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.